Ciao tout le monde c'est Cassily et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un haul. C'est une vidéo que vous m'aviez demandé sous une de mes dernières stories Instagram puisque je vous avais demandé quel type de vidéo en fait vous voudriez voir sur ma chaîne et vous m'aviez dit un haul. Mais avant toute chose en fait je voulais vous parler de Poulpeo puisque cette vidéo en fait elle est en partenariat avec eux et il y a une petite surprise à la fin de cette explication de comment fonctionne Poulpeo donc n'hésitez pas à rester. Si vous voulez aller directement sur mon shopping, bah avancez la vidéo mais je vous conseille de rester parce que c'est une petite surprise qui moi me tient à coeur en tout cas. En fait pourquoi j'ai envie de vous parler de Poulpeo et pourquoi j'ai accepté ? Puisque c'est une application, site aussi puisque vous pouvez avoir l'extension sur votre PC pour récupérer de l'argent, être remboursé en pourcentage, ce qu'on appelle en fait plus communément cashback. Du coup c'est un remboursement en pourcentage par rapport aux achats que vous avez effectués via le site. C'est très pratique pour les personnes en fait qui commandent par internet comme moi. En tout cas je suis une fille qui adore commander par internet mes vêtements. Tout ce que je vais vous présenter pratiquement c'est que commander par internet. Et du coup en fait il y a un système de cashback donc c'est remboursement. Ils ont 1800 sites marchands. Je ne sais pas si vous vous rendez compte mais c'est énorme qu'ils sont dans diverses catégories. C'est aussi bien dans la mode pour les femmes, dans la mode pour les heures, pour les enfants, au niveau high-tech, électroménager, au niveau beauté, au niveau voyage. Par exemple vous avez hôtel.com, ça peut aller jusqu'à 5,5% de remboursement. Donc c'est vraiment énorme surtout qu'en ce moment c'est l'été et souvent on part en vacances. Ça peut être intéressant pour vous en fait d'avoir un système de remboursement. Et moi par exemple j'ai pu voir qu'il y avait Asos, Minelli ou encore Galerie Lafayette. C'est des sites sur lesquels j'aime bien acheter. Perso j'ai acheté des New Balance pour l'anniversaire de ma maman. Parce que je sais qu'elle aime beaucoup les New Balance en ce moment. Donc je lui ai pris des New Balance. Et du coup j'ai pu avoir un cashback pour ces New Balance. Je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. Aussi comment vous pouvez vous inscrire. Donc c'est très simple, vous téléchargez l'application Poulpeo. Ou vous pouvez aussi prendre l'extension sur PC. Vous rentrez soit votre mail, soit votre Facebook. Donc moi personnellement j'ai renseigné mon Facebook parce que c'était plus simple pour moi. Donc j'ai mis Facebook. Et après je suis allée dans le moteur de recherche. J'ai recherché la marque New Balance. J'ai bien activé le cashback parce qu'il faut bien l'activer. En plus du cashback aussi j'ai eu 15% parce qu'il vous donne vous savez des bons plans, des codes promo. En m'inscrivant à la newsletter j'ai eu 15% sur ma première commande. En fait ça s'active du coup avec votre mail. Enfin ça confirme en fait le cashback via votre mail pour que ça soit bien stocké en fait votre système de remboursement. Ensuite ça va confirmer votre système de cashback. Donc moi ça a pris juste un jour où ça m'a dit que j'allais le recevoir sur ma petite cagnotte. Puisque c'est une cagnotte. Je me suis fait rembourser du cashback 4,25€. Puisque c'était 5% au bout de 10€ vous pouvez virer cet argent sur votre compte. Donc du coup c'est de l'argent qui vous revient. Et c'est vrai que ça fait des économies. En plus de ça ils vous proposent aussi des codes de promotion qui peuvent se cumuler avec votre système de remboursement. Et c'est ça qui est intéressant au niveau économie. Je trouve que c'est plutôt bien. Et 10€, enfin tous les 10€ vous pouvez vous faire un virement. Ça peut vous permettre d'acheter d'autres choses ou d'économiser je sais pas. Donc vraiment c'est un système moi que j'aime bien. Donc c'est là que vient la petite surprise. En fait on est 5 influenceurs à travailler avec Poulpeo actuellement. Et c'est pour vous permettre de passer en fait un moment avec moi. Donc vous saurez très bientôt. Ça sera quoi comme surprise ? Et comment ça se passe ? En fait c'est tout simple. Il faut que vous inscriviez sur Poulpeo. On a un code parrainage que je vous partage en barre d'infos. Donc je vous invite à aller retrouver le code parrainage pour pouvoir participer en fait à ce jeu. Faire un maximum de gains. Donc si vous avez des achats à faire, bah faites-les via Poulpeo. Déjà parce que vous avez un cashback à vous. Et qu'en fait à travers ça on fait gonfler la cagnotte en commun qu'on a avec les 5 influenceurs. Ça permettra de passer un moment avec vous. Donc voilà. Moi je suis trop contente parce que si je peux permettre à vous de faire des économies. Surtout que bah voilà la vie c'est quand même cher. Et qu'à travers ça bah en fait on peut passer un moment ensemble. Bah je serai trop 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 contente. Vous allez avoir 5€ dès le début qui va se mettre sur votre remboursement. Et dès 10€ bah vous pourrez vous faire un virement etc. Mais c'est vrai que j'avais trop envie bah de vous le dire. Ça faisait un moment que je savais ça. Et moi si je peux passer un moment avec vous bah c'est avec grand plaisir. C'est la petite surprise donc j'espère que vous êtes content. Du coup je vous dirai très prochainement. Ça sera quoi le cadeau en question. Mais on va commencer le haul et j'ai quelques trucs quand même à vous montrer. Bah c'est cette veste. Vous avez dû me l'avoir portée sur 2 de mes dernières photos. C'est une veste que j'ai reçue de chez Naki. Donc c'est une veste en fait en lin. Moi j'adore. Je vais vous parler de Aesthetic. Donc c'est 2 petits tops que j'ai reçus de chez eux avec des petits voiles juste ici pour le premier. Transparent. Je l'ai posté sur Instagram il y a quelques temps. Je le trouve très mignon. J'aime beaucoup beaucoup. Donc il est super mignon. Ce petit haut aussi qui est super mignon. Le poids c'est quelque chose qui est assez tendance en ce moment pour cet été. Donc vraiment si vous voulez acheter, je sais pas, une robe à poids et tout vous serez très tendance. Ouais on a cette jupe de chez Zara et en fait elle a 2 fentes. Donc c'est léopard. J'aime beaucoup le léopard et c'est quelque chose qui est tendance aussi pour cet été. Moi peut-être que le piton de toute manière ce sera encore tendance cet automne-hiver. C'est long, très fluide, un peu vous savez cette matière satinée. C'est joli pour cet été. C'est quelque chose que je vais emmener avec moi pour sûr. On part sur ce petit top qui est très mignon. Et il a cet effet un peu ballon à ce niveau-là vous savez très en volume. Je pense que des gens ont dû le voir dans les magasins Zara. Il est tout blanc, super mignon. Je trouve qu'avec la jupe ou un jean que je vais vous présenter, c'est trop mignon. Moi j'adore. Moi j'ai grave craqué et je suis pressée de le porter cet été. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. 5 choses de chez Zara. Je suis un peu dans l'abus mais en fait c'est par période Zara comme H&M et tout. C'est par période. Il y a des moments où j'adore et d'autres où je suis là en mode non bah je veux pas acheter Zara. Donc j'ai pris ce petit top qui est trop mignon de couleur. Un petit couleur pierre. Un peu comme la veste de chez Nike. Il est côtelé avec vous savez ce petit système de froufro. C'est très mignon, très girly. C'est en crop top. Il ne va pas en dessous du nombril. Donc il faut aimer aussi mais moi j'aime beaucoup. Et je trouve que pour cet été c'est très mignon, très girly. J'adore, je valide. J'ai pris ce petit top aussi qui arrive au niveau du nombril de chez Zara. Il était je crois auprès de 5€ si je ne me trompe pas. Donc vraiment foncé s'il y a encore d'ailleurs. Enfin je vais essayer de vous trouver les liens dans tous les cas. Moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'il n'est pas trop transparent. Il est parfait. Avec un chin taille haute ça match de ouf. Ensuite du coup j'ai pris un jean blanc de chez Zara. Voilà on continue avec le blanc. Le bouton est en argent. Et bien évidemment Destroy en bas. C'est une coupe régulière je crois. Je ne vais pas dire de bêtises. Bon c'est pas écrit mais pour moi c'est une coupe régulière. C'est ni trop serré ni trop large. Moi c'est vrai que les jeans slim je ne trouve plus trop sa tendance. J'en porte parce que j'aime bien quand il y a de l'hélassane et c'est agréable à porter. Mais c'est vrai que je préfère les coupes limite droites maintenant. Je porte beaucoup du droit. Et je trouve que c'est sympa. Alors certes oui il est un peu transparent. C'est ça le style des jeans blancs. Je vous le dis franchement il est un peu transparent. Mais avec une veste longue ça passe. On va passer en fait au maillot de bain. En fait j'en ai pris plusieurs de chez Zafoul. Et j'ai été déçue. Donc deux d'entre eux je ne peux pas en fait les renvoyer. Je vais juste avoir un crédit sur mon compte. Ok. Gâchis est génial. Vive les Cetinois. Que deux de chez eux qui m'allaient bien. Le reste ça n'est pas du tout. Donc voilà le premier c'est lui. Il est blanc comme ceci. Vous verrez peut-être des photos sur mon Insta avec. Donc j'aime bien le noige là. C'est vrai que c'est sympa. Bon c'est pas mon préféré entre avec le deuxième. Je vais vous expliquer après pourquoi. Le petit bas qui est comme ceci. Voilà. Il est pas transparent. Donc ça c'est pratique pour du blanc. Parce que vraiment c'est ce que je recherchais. Je voulais pas quelque chose de transparent. Mais en fait au niveau du haut c'est vrai que c'est juste parce que moi j'ai vraiment pas de poitrine. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué. Et les autres j'ai pris du S ou du XS. Je crois qu'ils ne connaissent pas la taille du XS en termes de poitrine. Enfin c'est pas possible genre. Bref. Donc voilà. Mais bon comme Yoyo m'a dit c'est pas moi qui ai un problème de morphologie. C'est à la marque de s'adapter aux femmes. Parce que voilà. Et c'est vrai qu'il a raison. Parce que j'étais un peu dégoûtée. Je me suis dit ouais ça me fait chier. Mais c'est moi c'est parce que j'ai pas de poitrine et tout. Il me dit pas non en fait. Enfin c'est à eux de faire des choses adaptées. Et c'est vrai qu'il a raison sur ça. Donc voilà. Je trouve ça dommage. Pour cela je vais vous les mettre en barre d'infos. Mais le reste je vous conseille vraiment pas. J'aime bien Zaflou. De base. Mais bon là maillot de bain. A moitié contente sur les 4 que j'ai reçu. Le deuxième donc c'est lui. Alors lui par contre j'ai adoré. Je vais pas avoir de langue de bois avec vous. Vraiment lui pépite. Donc c'est un bandeau. Et justement je me disais peut-être que ça allait pas me mettre en valeur. Parce que j'ai pas de poitrine. Et c'est vrai que les bandeaux faut éviter quand t'es plate. Genre ça te rend encore limite plus plate. Bah pas du tout en fait. Ça va vraiment bien. Parce que je préfère c'est vrai les choses échancrées en V. Mais là pour le coup ça me va bien. Vraiment je m'aime bien. Dans ce paillot de bain on peut dire. Donc il a deux aussi. Voilà vous avez les mousses. Mais que vous pouvez enlever. Là aussi vous pouvez enlever les mousses. Mais bon sur du blanc je vais éviter. Lui en tout cas le noir super sympa. Le bas j'adore. Donc très mignonne. La culotte parfaite. Moi j'adore. Donc c'est style tanga. Encore en recevoir deux de chez eux. Donc j'attends de voir. J'espère qu'ils seront bien. Je croise les doigts. Brother Story. C'est une marque que j'adore. Et j'ai pris cette petite chemise. Donc à volant. Elle est trop mignonne. Vraiment moi j'adore. Bon là je la mets pas du tout en valeur. Mais je vais vous mettre une photo juste ici. Portée. Donc je l'avais portée pour mon anniversaire. Voilà. A volant il continue à l'arrière. Moi j'adore. On passe aux chaussures. Et j'ai pris deux paires de chaussures. Je vais vous montrer les deux. Puisqu'elles se ressemblent juste. C'est pas la même couleur. Celle-ci je les ai aussi portées pour mon anniversaire. C'est des petites sandales blanches. A bout carré. Comme je vous avais dit. C'était quelque chose qui était tendance. Le bout carré. Donc voilà. J'ai pris celle-ci. Elles sont très mignonnes. Similé cuir. Je les ai toujours pas portées. Mais je les ai portées cet été. Donc elles sont comme ceci. Bout carré aussi. Et je sais pas. Elles me font penser aux chaussures de ma maman qu'elle avait. Elles étaient magnifiques. Je crois qu'elle les a encore. C'était des chaussures en cuir. Je sais plus c'était quoi comme marque. Je crois que c'était une marque italienne qu'elle avait ma mère. Mais elles étaient magnifiques en cuir et tout. Enfin bref. Elles me font grave penser à elles. Mais bon. Pas aussi belle que celle de ma mère. Donc pareil. Talon carré. Et bouc carré. Dernière chaussure. Je vais vous présenter mon du essence. Je vais vous présenter mes mâches. J'adore. Et que je porte tout le temps. C'est le style d'Hatchoos. Et j'ai craqué dessus. Je les ai prises. Elles sont juste magnifiques. Avec un liseré couleur pierre. J'adore. Franchement. Enfin elles sont juste magnifiques. Alors oui. Ça fait des gros pieds. Mais bon. J'ai toujours rêvé d'avoir des grands pieds. Donc pour une fois. J'ai des grands pieds avec ça. Gucci. Voilà. Parce que. Je crois que je suis accro à la marque Gucci. Mais bon. C'est pas grave. Anyway. Ma pépite du sec. Que j'ai été très fière. Parce que je travaille. Et voilà. Je me suis offert ce que j'avais envie de m'offrir. Torsadé. Donc c'est pas le modèle que tout le monde a. Parce que je déteste l'autre modèle. Je trouve qu'il fait trop kitsch. Enfin je sais pas comment vous expliquer. Tout le monde l'a. Et moi j'aimais pas trop. Et au niveau de la taille. Donc c'est. Une taille qui est petite. J'aime pas les choses qui sont trop gros. Qui sont trop en mode. Match vu. Donc voilà. J'aime bien les choses qui restent discrètes. Donc celle-ci elle est juste. Parfaite. Je l'aime beaucoup. Donc oui. Elle coûte cher. Je sais que c'est un prix. Je pense que ça n'a rien d'en débattre dans les commentaires. Toutes mes affaires je me les achète moi-même. Voilà. Je travaille. Je gagne de l'argent. Il suffit de se lever. D'aller travailler. Et on peut avoir ce qu'on veut. J'ai pu me payer ça. Et je suis très contente. Parce que c'était une des premières pièces de luxe que je voulais m'acheter. Donc ça fait un moment maintenant que je l'ai. Vous l'avez vu sur mes photos Instagram. Comprendre que ça choque certaines personnes. Le prix etc. Mais partant du principe que c'est moi qui travaille. Je me lève. Je vais faire mes cours. Je rentre. Je m'occupe de ma chaîne. Je travaille. Donc je donne le plus que je peux pour moi-même. J'estime que je fais ce que je veux. Et deuxième pièce de luxe de chez Gucci. Et ça c'est mon copain qui me l'a offert pour mes 20 ans. Donc je suis trop contente. Et je lui en remercie encore. Merci pour tous les gens qui ont pensé à mon anniversaire. Et tout parce que c'est trop mignon. La pièce que YoYo m'a choisie. Ou plutôt une pièce que je voulais depuis longtemps. Donc pour ceux qui l'ont. Je vous conseille. En tout cas. Enfin moi du coup j'ai enlevé le logo Gucci. Plus le ticket pour savoir pourquoi il est composé. Parce que sinon le foulard il va être bizarre à porter. Donc c'est un petit foulard. Avec des abeilles dessus. Il est noir. Avec un liseré orangé. On va dire. A ce niveau là. Orangé rouge plutôt. Et le fameux gégé. Qu'on connait tous bien. De couleur marron. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce produit. Parce qu'il se porte bien. Aussi bien autour du cou. Qu'autour du poignet. Qu'autour d'un sac. Donc vraiment. Il est. C'est un foulard qui est super mignon. Je remercie fortement mon petit YoYo. Pour ce cadeau. Parce que c'est quelque chose. C'est une pièce que je voulais avoir depuis un moment. Et voilà. Conscience que c'est un très beau cadeau. Je crois d'ailleurs que c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on m'a fait. Bien évidemment au dehors de mes parents. Puisque mes parents m'ont fait toujours de très beaux cadeaux. Que ce soit dans l'attention on va dire. Au niveau des mots qui m'ont pu me faire à travers les années. C'est de loin le plus beau cadeau qu'on m'ait fait. Il touche énormément. Et c'est très mignon de sa part. Voilà. Merci beaucoup. Mais bon voilà. Donc tous les gars. C'est ses 20 ans aussi. Et je pense qu'on est deux fans de Gucci. Voilà. Je lui ai fait un petit cadeau. Donc on verra s'il aime bien. Peut-être que j'essaierai de vous filmer sa réaction en vlog. Du coup c'est tout pour cette vidéo. J'espère tout simplement qu'elle vous aura plu. On se retrouve samedi prochain à 18h30 pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao ! Ciao !